Voici l'unité spéciale de détention. Même si son nom semble anodin, certaines personnes qui se sont retrouvées dans l'unité spéciale de détention, USD, affirment qu'il en est tout autrement. Situé à environ 50 km au nord de Montréal, l'unité spéciale de détention est la seule prison à sécurité maximale renforcée au Canada. On y envoie les gens considérés comme trop dangereux pour des prisons à sécurité maximale. L'endroit est situé dans un grand complexe appelé Centre Régional de Réception. C'est une prison à l'intérieur d'une prison. Tyler et David font partie d'un recours collectif contre l'USD. Leurs allégations n'ont pas été contestées devant les tribunaux. À la demande de leur avocate, nous avons masqué leur identité pour ne pas compromettre leur cause. On prend les détenus qu'on juge les plus problématiques, qui ont les plus grosses difficultés. On les met tous ensemble en offrant pas de programme de réinsertion sociale, pas de suivi avec les intervenants, avec les travailleurs sociaux, avec les agents de libération conditionnelle, pas vraiment de suivi psychologique. Puis on les enferme le plus qu'on peut en cellules. Puis après, on s'entend à ce que, soudainement, ils réussissent à travailler sur les différentes problématiques qu'ils ont. Marie-Claude Lacroix fait partie des avocats derrière le recours collectif. Il y a actuellement 117 plaignants, dont la majorité est d'origine autochtone. Chaque plaignant reclame 550 000 $ en dommages d'intérêt, auxquels s'ajoutent 800 à 1 000 $ par jour passé dans l'USD. Voici quelques-unes des plaintes présentées devant les tribunaux. Minimum de 20 à 21 heures par jour en cellule. Encore un véritable contact humain? Peu de programmes à l'intention des détenus autochtones. Service correctionnel Canada a refusé notre demande de visiter l'intérieur de l'USD. Mais la sénatrice Kim Pate a pu s'y rendre. Et elle n'a pas été impressionnée. Certains détenus passent de longues heures dans les cellules de l'USD en isolement. Elle affirme que cela s'apparente à isolement cellulaire que les tribunaux canadiens ont rendu illégal. Many people with expertise in this area have said, if you go into isolation and you don't already have mental health issues, you will have mental health issues fairly quickly. Avant même d'être sénatrice, Kim Pate militait en faveur d'une réforme de l'incarceration. Elle explique que l'USD ne respecte pas les lignes directrices internationales concernant le traitement des détenus qui ont été créés en l'honneur de Nelson Mandela. The special handling units violate the Mandela rules at every level. And remember the Mandela rules, the UN minimum standard rules on the treatment of prisoners, is a document that is a floor, not a ceiling. You need to recognize that the special handling unit is a temporary solution to a risk. Marnie Malpey est responsable des initiatives autochtones pour les services correctionnels du Canada. Bien qu'il affirme qu'il pourrait y avoir une possibilité d'offrir plus de services, il souligne que l'objectif de l'USD est de réduire au minimum le risque que des membres du personnel ou d'autres gens soient blessés dans d'autres prisons où la sécurité est plus faible. While it's important for us to provide services and support at the special handling unit, and we do, I would argue that we put a lot of also effort, a significant amount of effort, into actually moving them out of the special handling unit. So what we have seen is a significant decrease in the use of that unit. En vertu de la loi, tous les cas associés à l'USD doivent faire l'objet d'un examen tous les quatre mois. Mais certains ont y passé plus d'un an, alors que le délai pour d'autres formes d'isolement à prison est maintenant de 15 jours. Je ne pense pas qu'on a besoin d'un USD. Je pense qu'on a besoin d'offrir des services pour gérer ces individus-là, puis les aider à diminuer le risque qu'ils peuvent représenter. Puis je pense que ces services-là peuvent être offerts ailleurs qu'en USD. Il y a des lieux de guérison pour les Autochtones dans le système carcéral du Canada, où les délai quants peuvent sortir non seulement de leur prison physique, mais aussi de celles à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais qui est envoyé dans ces endroits, et pourquoi? C'est toute une autre question. La semaine prochaine, dans la deuxième partie de ce reportage, vous découvriez un endroit au antipode de la prison à sécurité maximale renforcée. Un reportage de Tom Fenario, Nouvelle nationale d'OPTM, Montréal.